Comment est-ce que VIA DEO se porte très bien ? VIA DEO se porte très bien, on existe depuis maintenant 8 ans. La société a été créée en 2004, c'est une société française. Notre siège est basé ici à Paris où on a 200 employés. Mais au-delà de la France où on est leader avec 6 millions de membres, on se développe également très bien à l'international. A commencer par la Chine, en Chine on a plus de 10 millions de membres. On est également présent en Europe du Sud, on est présent au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, où évidemment la langue française nous aide pas mal à nous développer très vite. Et au total on a 45 millions de membres dans le monde. On a un revenu qui est diversifié B2B et B2C. Donc 50% de nos revenus proviennent des abonnements premium. Donc les abonnements premium sont des abonnements mensuels qui permettent à nos membres d'accéder à des fonctionnalités avancées. Alors ces fonctionnalités avancées, c'est par exemple le fait de pouvoir savoir qui a consulté votre profil, de pouvoir accéder de façon précise avec un moteur en multicritère, accéder à l'ensemble de la profil tech, des membres qui sont sur Viadéo. Et c'est un abonnement qui coûte un prix tout à fait raisonnable, de l'ordre de 6 euros par mois pour le premier prix. Voilà, donc ça a beaucoup de succès. On a des centaines de milliers de membres qui bénéficient du premium, qui ont choisi le premium. Les 50% restants du revenu sont des revenus purement B2B, avec la majorité de ces revenus qui proviennent des recruteurs. Les recruteurs qui utilisent des solutions professionnelles pour finalement chasser, faire des recherches ciblées dans la base Viadéo. Donc on a des chasseurs de têtes qui utilisent cet accès à la base, des équipes RH, des directions RH des grands groupes, mais également des plus petites sociétés, des PME, qui ont ce besoin de recrutement permanent. La dernière partie du revenu est constituée de des solutions publicitaires, donc notamment des solutions qui permettent d'aller pousser un message publicitaire de façon très ciblée sur certains membres de la communauté Viadéo. Alors, on a une base de membres qui est extrêmement diversifiée. Donc Viadéo n'a pas vocation à toucher uniquement, on va dire, l'élite des cols blancs, des cadres sup parisiens. Nous, on s'adresse vraiment à tous les professionnels, je dirais du monde entier, mais puisque là, on est en France, parlons de la France, on s'adresse aux professionnels qui sont non seulement en Ile-de-France, mais également en région, on s'adresse aux cadres sup, mais également aux employés. Et puis, on touche un nombre de fonctions extrêmement large. Alors, c'est vrai qu'historiquement, on a toujours été très présent auprès des informaticiens, auprès de toutes les professions du secteur high-tech. On est également très présent auprès des commerciaux. Donc, les commerciaux sont en plus une cible très intéressante pour les recruteurs. On sait qu'il y a pénurie de commerciaux aujourd'hui en France. C'est la même chose pour les informaticiens, d'ailleurs. Et puis, on a beaucoup d'indépendants, de freelance, d'auto-entrepreneurs et d'entrepreneurs tout court qui montent leur boîte et qui, justement, utilisent Viadeo, là, non pas du tout dans une optique de recrutement, mais plutôt dans une optique très business pour identifier des partenaires, identifier des fournisseurs, identifier des clients aussi, et puis développer leur activité grâce à la plateforme Viadeo. Alors, on a pas mal de choses dans les cartons, à commencer par le développement international. Donc, on est présent dans pas mal de pays. Cette année, enfin, l'année qui vient, en 2013, on va vraiment mettre l'accent sur la zone géographique, la zone Afrique, Afrique du Nord, mais également la Chine, où on est leader, puisqu'on a racheté une société là-bas qui s'appelle Tianji. Donc, on est leader avec près de 12 millions de membres. Donc, véritablement, développement international, c'est un axe majeur. Deuxième dimension très importante pour nous, ça va être le développement des services mobiles. On a sorti des nouvelles applications mobiles il y a un petit peu moins d'un mois sur l'ensemble des plateformes smartphone. Elles sont très chouettes, je vous invite vraiment à les télécharger. Et puis, je dirais que le troisième axe pour nous, ça va être de travailler véritablement en local. Donc, on a une stratégie multilocale. On va travailler avec les acteurs dans chaque pays, les acteurs de l'écosystème dans chaque pays. Donc, on va prendre l'exemple de la France. Ça va être les chambres de commerce, avec qui on va mettre en place des programmes de formation pour évangéliser, pour aider les PME, les TPE à utiliser les réseaux sociaux pro pour se développer. On estime qu'on a une vraie mission dans un contexte d'emploi qui est très tendu. On a une vraie mission et que notre rôle, c'est aussi d'aider les petites entreprises à se développer grâce au Net. Viadeo se développe vraiment à l'international. On est dans une phase où on n'est plus une start-up. On a 400 employés dans le monde. Donc, il était temps de constituer une équipe marketing véritablement intégrée, de faire en sorte que la marque Viadeo se développe, de faire en sorte d'apporter un service toujours plus pro auprès de nos membres, de soutenir nos équipes commerciales. Donc, ça, c'est le marketing B2B. Et puis, de passer des partenariats locaux dans les différents pays. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint, moi, l'aventure Viadeo il y a trois mois pour mettre en place tout ça. Donc, moi, je venais de Google où j'ai passé quatre ans. Google est une très belle entreprise. Tout le monde le sait, qui a un beau modèle qui fonctionne bien. Donc, j'espère ici pouvoir modestement essayer d'injecter quelque chose d'intéressant que j'ai pu apprendre chez Google et puis faire en sorte que Viadeo soit une très, très belle réussite, mais française, celle-ci. Mon rêve, ce serait qu'on réussisse à se développer, qu'on devienne un véritable leader dans très nombreux pays émergents, qu'on conforte notre position de leadership en France. Et puis, au-delà de ça, qu'on réussisse à réinventer vraiment l'usage des réseaux sociaux professionnels. On voit qu'aujourd'hui, 80% des gens ont un usage assez passif. Ils mettent leur CV sur le réseau et puis ils attendent que quelque chose se passe. Alors qu'en fait, c'est un outil absolument extraordinaire. Ça doit devenir le Facebook professionnel, en fait, le réseau social professionnel. On doit l'utiliser tous les jours quand on arrive au bureau et puis identifier de nouveaux contacts, s'en servir pour développer son activité, etc. Donc ça, j'espère qu'on réussira avec la pédagogie à changer vraiment les usages et en faire un outil qui rend la vie au travail beaucoup plus facile pour tout le monde.